Dans le cadre de notre séquence Les mots d'une guerre, nous allons étudier un extrait du feu d'Henri Barbus. Henri Barbus est un écrivain français de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Il va s'engager malgré des propos pacifistes lors des combats de la Première Guerre mondiale et combattra de 1914 à 1916. Il écrit son roman Le feu pendant son séjour à l'hôpital au début de l'année 1916. Il s'inspirera de son vécu, de son expérience personnelle et des notes qu'il a rédigées dans des petits carnets. Il évoque notamment la cruauté des combats et les conditions de vie difficiles au front. Comme souvent à l'époque, son roman paraît tout d'abord sous la forme d'épisodes dans un journal. Il sera publié sous la forme d'un roman ensuite et obtiendra le prix Goncourt, un célèbre prix littéraire. Barbus retrace son expérience autobiographique de soldat par la voix d'un poilu qui raconte son quotidien. Le début du roman présente le lever du jour sur le champ de bataille dans la plaine de l'Artois. Il ne pleut pas, mais tout est mouillé, sointant, lavé, naufragé et la lumière blafarde a l'air de couler. On distingue de longs fossés en lacis où le résidu de nuit s'accumule. C'est la tranchée. Le fond en est tapissé d'une couche visqueuse d'où le pied se décolle à chaque pas avec bruit et qui sent mauvais autour de chaque abri à cause de l'urine de la nuit. Les trous eux-mêmes, si on s'y penche en passant, puent aussi, comme des bouches. Je vois des ombres émerger de ces puits latéraux et se mouvoir, masses énormes et difformes, des espèces d'ours qui pataugent et qui grognent. C'est nous. Nous sommes enmitouflés à la manière des populations arctiques. Les nages, couvertures, toiles à sacs, nous empaquettent, nous surmontent, nous arrondissent étrangement. Quelques-uns s'étirent, vomissent des baillements. On perçoit des figures, rougeoyantes ou livides, avec des salissures qui les balafrent, trouées par les veilleuses dieux brouillées et collées au bord, embroussaillées de barbes non taillées ou encrassées de poils non rasés. Tac, tac, pan ! Les coups de fusil, la canonnade, au-dessus de nous, partout, ça crépite ou ça roule, par longue rafale ou par coups séparés. Le sombre et flamboyant orage ne cesse jamais, jamais. Depuis plus de quinze mois, depuis cinq cents jours, en ce lieu du monde où nous sommes, la fusillade et le bombardement ne se sont pas arrêtés du matin au soir et du soir au matin. On est enterrés au fond d'un éternel champ de bataille, mais comme le tic-tac des horloges de nos maisons, autant d'autres fois, dans le passé quasi-légendaire, on n'entend cela que lorsqu'on écoute. Une face de poupard aux paupières bouffies, aux pommettes si carminées qu'on dirait qu'on y a collé de petits losanges de papier rouge, sort de terre, ouvre un œil, les deux. C'est paradis. La peau de ses grosses joues est striée par la trace des plis de la toile de tente dans laquelle il a dormi la tête enveloppée. Il promène les regards de ses petits yeux autour de lui, me voit, me fait signe et me dit « Encore une nuit de passée, mon pauvre vieux ! » « Oui, fils, combien de pareils en passerons-nous encore ? » Il lève au ciel ses deux bras boulus. Il s'est extrait, à grand frottement, de l'escalier de la gitoune et le voilà à côté de moi. Après avoir trébuché sur le tas obscur d'un bonhomme assis par terre, dans la pénombre et qui se gratte énergiquement avec des soupirs rocs, paradis s'éloigne, clapotant, qu'à un caa, comme un pingouin, dans le décor diluvien. Voilà la lecture terminée, tu peux maintenant remplir le questionnaire. Joyeux clic ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501